C'est le lendemain, les filles, on est jeudi aujourd'hui. On est dans le salon parce qu'en fait, je voulais faire un petit point avec vous. Je l'avais partagé un petit peu sur Insta, mais comme vous le voyez, derrière moi, c'est vide. En fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis les fauteuils là-bas. Alors à la base, je les avais mis là-bas parce qu'il y avait ma maman et mon frère qui venaient nous rendre visite ce week-end. Et je n'avais pas forcément envie d'être sur la table à manger parce qu'en fait, systématiquement, quand on reçoit le canapé, en fait, il fait juste face à la télé, donc le canapé qui est là. Et j'avais vraiment envie qu'on soit assis tous ensemble, donc plutôt en rond pour qu'on puisse parler et tout ça, mais sans pour autant être toujours au niveau de la table parce que la table, c'est des chaises hautes et tout ça. Et je trouve que ce n'est pas assez cosy et surtout en hiver, j'avais envie d'une ambiance un petit peu plus cosy. Et j'avais envie qu'on puisse se poser en fait vraiment dans la partie salon, plus confortable, plus cocooning et tout ça. Mais j'aime bien la disposition en fait avec les fauteuils, mais si je laisse les fauteuils ici, ça veut dire que je dois à nouveau aménager le petit salon, la partie entrée. Je vous avoue que ça me saoule un petit peu, parce que ça fait un budget en plus, il faut racheter des fauteuils et tout ça. Surtout que moi, j'ai dans un petit coin de ma tête toujours cette envie de déménager. Et du coup, je me dis, ouais, non, mais flemme de devoir repenser l'espace. Du coup, oui, j'ai aussi mis la table basse noire que j'avais là-bas. Donc pareil, parce qu'elle est ronde. Et donc comme en général, quand ils viennent, ma mère, elle ramène toujours un petit gâteau, des petites pâtisseries qu'elle a faites. Et donc voilà, il faut de la place pour poser les assiettes, le gâteau et tout ça. Et sur notre petite table basse en longueur à MPM, ce n'est pas possible en fait. Et donc voilà, c'est pour ça aussi que j'ai remis la table ronde. Et comme on est plusieurs, quand c'est rectangulaire, ce n'est pas aussi évident d'être tous autour de la table. Alors qu'une table ronde, c'est plus sympa. Et d'ailleurs, j'ai dit à Isaac que dans notre prochaine maison, j'aimerais bien qu'on ait une table à manger ronde et non pas rectangulaire. Parce qu'encore une fois, je trouve que rond, c'est convivial. Enfin, c'est plus convivial. Et surtout, quand c'est une table ronde, tu es forcément assis en face de quelqu'un, si vous voyez ce que je veux dire. Par exemple, même si on est trois, on peut être les trois assis les uns en face des autres. Alors que quand c'est une table rectangulaire ou carrée, tu en as forcément un qui est assis tout seul. Pareil, ça, c'est une idée que je me laisse dans un coin de ma tête pour qui c'est peut-être notre prochain chez nous. Bon, il n'y a encore rien de concret de fait, comme je vous l'avais dit. Mais voilà, je ne perds pas espoir. Et donc, cet espace-là, en fait, je n'ai pas envie de commencer à racheter, de le meubler et tout ça. Du coup, ça fait quand même assez vide. Donc, ça fait une partie comme ça. Mais je me dis, si on enlève le tapis, ça fait encore plus vide. Mais après, avoir un tapis seul comme ça, sans rien, ça n'a pas trop de sens. Mais en tout cas, c'est vrai que j'aime beaucoup. Et même Isaac m'a dit qu'il aimait beaucoup le fait d'avoir des fauteuils comme ça. Et puis pareil, autre chose aussi que j'ai dit à Isaac, c'est qu'en fait, j'aimerais bien que dans notre future, dans notre prochaine maison, j'aimerais bien que la télé ne soit plus le centre du salon. En fait, j'ai vraiment envie d'une télé qui se cache dans le décor, quitte à même ne pas avoir de télé du tout. Le seul moment où on regarde la télé, c'est pour regarder Netflix. Et même Ayan, bon, il regarde des fois les dessins animés le matin, mais c'est pas... Enfin, voilà, même lui, il ne regarde pas trop la télé. Et j'ai même soumis l'idée à Isaac que dans notre prochaine maison, qu'on ait plutôt un système de rétroprojecteur qu'on peut sortir quand on veut regarder quelque chose, plutôt que d'avoir une télé vraiment fixe. Ou alors avoir une télé, vous savez, comme la Samsung, la The Frame. Moi, j'adore ce concept de télé. Mais Isaac, lui, il n'aime pas trop et il n'aime pas tout ce qui est télé accroché au mur. Tu vois, la télé, c'est un concept... Enfin, j'accroche de moins en moins, en fait, à la télé. Et plus je vieillis et plus je m'en détache. Et là, je ne regarde plus du tout, à part Netflix. Il y a même des tout petits rétroprojecteurs comme ça, portatifs ou portables, que vous pouvez embarquer avec vous, qui sont assez petits et que vous pouvez brancher. Par exemple, nous, là, techniquement, bon, après, il y a ces fameuses prises qui sont au mur. Mais on a un mur qui est tellement grand qu'on pourrait déjà, là, utiliser un rétroprojecteur. Donc voilà, c'était... Oui, je voulais vous faire cette update-là. Et je voulais aussi vous faire une update, oui, sur les produits ménagers. Parce que je vous avais dit que j'allais vous en parler et vous dire ce que j'utilise. Et en fait, je ne vous en ai jamais parlé. Alors, c'est des choses que je trouve au magasin bio. Alors, nous, c'est un magasin bio qui s'appelle La Belle Vie. Bon, après, je pense que vous pouvez trouver ça n'importe où. Enfin, dans n'importe quel magasin bio. Déjà, pour tout ce qui est nettoyant multisurface, j'adore ce produit. Donc, c'est un nettoyant cuisine brillance. Et effectivement, il fait vraiment l'effet brillance. Et en fait, vu qu'il fait effet brillance, ça fait bien briller la plaque de cuisson. Ça fait aussi bien briller la cafetière sur laquelle vous êtes actuellement. Ça la fait bien briller aussi parce qu'elle est noire. Et pareil, ça marche super bien. Et pareil sur la porte du four. Ça fait bien briller aussi la porte du four. Et pareil pour le thermomix aussi. Donc, ouais, j'aime vraiment beaucoup ce produit. C'est à l'eucalyptus bio. C'est la marque Étamine du Lys, apparemment. J'aime beaucoup. Et en plus, ce qui est chouette, c'est qu'au magasin bio, il vend de la recharge. Donc après, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on achète un grand bidon. Où est-ce qu'il est ? Ah, je l'ai fini peut-être ? Non, je ne pense pas l'avoir fini. Non, il est là. Du coup, après, on prend un grand bidon comme ça et on remplit la bouteille. Après, la bouteille comme ça, vous pouvez très bien aussi prendre une bouteille en verre que vous remplissez, sur laquelle il n'y a aucun packaging, enfin, aucune étiquette, aucune marque et tout et tout. Mais voilà, de toute façon, moi, je cache ça en dessous de l'évier. Donc, ce n'est pas exposé, on va dire, dans la cuisine. Mais en tout cas, avec les recharges comme ça, ça revient moins cher aussi, du coup. Donc, j'aime beaucoup ça. Ensuite, pour tout ce qui est liquide vaisselle. Donc là, vraiment, pour faire la vaisselle à la main. Donc là aussi, ça, on aime beaucoup. Ça a définitivement remplacé notre peck, notre myrrhe, framboise et compagnie. On n'utilise que ça et ça marche super bien. C'est effectivement ultra dégraissant, comme le dit la bouteille. C'est au parfum citron-mante bio. Et ouais, super, super, super. On en est fan aussi. Alors du coup, nous, ce qu'on utilise, en fait, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais une fois, j'étais allée, c'était la seule fois d'ailleurs, où je suis allée chez, comment ça s'appelle, Normal. Et j'avais vu ça, c'était une bouteille, enfin, c'est un liquide vaisselle, en fait. Donc, on l'a fini. Et du coup, maintenant, on remplit ça parce que ça fait... Voilà, c'est un petit peu plus harmonieux dans la cuisine parce qu'en fait, on a le lave-main qui va avec. Du coup, on a les deux comme ça. Donc ça, c'est le savon pour les mains et ça, c'est le liquide vaisselle. Et donc, on remplit à chaque fois cette bouteille-ci. Donc voilà, hyper pratique aussi. Après, sinon, pour tout ce qui est salle de bain et tout ça, je suis repassée au vinaigre ménager. Pareil, j'ai tout ce qui est anti-cale et tout. Bon, j'en ai encore, mais je n'utilise plus du tout. Et puis après, j'utilise aussi le Pink Stuff quand il s'agit de frotter l'évier et tout ça. Mais voilà, mais je vous dis, au maximum, on utilise... Enfin, on a vraiment limité tout ce qui est produits chimiques pour faire le ménage et tout. Pour le sol, alors ça, je ne l'ai pas fini. Donc pour l'instant, j'utilise ça. Mais encore, je ne sais pas en termes de compos. Il faudrait que je le scanne, tiens, parce que moi, j'utilise Sanitol. Juste par curiosité, je vais scanner avec Yuka pour voir. Ah bon ? C'est un produit non reconnu par Yuka. Mais en tout cas, pour l'instant, je ne l'ai pas fini. J'attends de le finir. Comme je vous ai dit, c'est quelque chose de progressif. Et pour l'instant, je finis ce que j'ai. Après, je pense que je pourrais aussi facilement passer au savon noir, parce que le savon noir, c'est très bien. Il me semble qu'il n'y a rien de bien méchant là-dedans en termes de compos. Donc voilà. Et puis oui, aussi pour le lave-vaisselle, ça y est, parce que j'ai entendu pas mal de choses sur les pastilles du lave-vaisselle. Où voilà, effectivement, lave-vaisselle peut garder les produits qui sont utilisés pour nettoyer la vaisselle. Des fois, quand vous mangez quelque chose dans une assiette qui est passée au lave-vaisselle, il se peut que vous ayez des traces, en fait, des produits, détergents et tout ça. Et que bon, c'est pas toujours tip-top pour la santé. Donc pareil, au magasin bio, on a pris des pastilles comme ça pour le lave-vaisselle. Et alors, c'est marrant parce que je sais pas pourquoi, moi, j'ai une idée reçue que tout ce qui est produits bio, naturels, tout ça, ça marche pas ou ça marche moins bien. Et donc, j'avais vraiment pas de grandes attentes concernant mes pastilles de lave-vaisselle. Et d'ailleurs, pareil pour le liquide vaisselle. Et non, franchement, je suis agréablement surprise. Lave-vaisselle ressort nickel. Du coup, on a pris pareil le sel pour le lave-vaisselle aussi. Alors ça, la marque des pastilles, là, je me souviens plus, je vous avoue, parce qu'on a jeté le packaging. Le sel régénérant, décidément, c'est à chaque fois la même marque étamine du lisse. Du sel régénérant pour le lave-vaisselle, 100% pur. Et c'est des gros cristaux de sel comme ça. Et moi, j'ai l'habitude des petits, vous savez, les trucs limite en petites billes. C'était la marque quoi ? C'est quoi la marque qu'on voit à la télé et tout ça pour le lave-vaisselle ? Je ne sais plus. Mais vous voyez de quoi je parle. Enfin, la marque classique pour les produits du lave-vaisselle. Et du coup, là, ici, c'est des gros trucs, des gros galets limite. Et je me suis dit mince, est-ce que ça va passer ? Eh bien, nickel. Franchement, ça passe super bien. Donc, pareil pour ça. Donc, voilà, écoutez, on fait de notre mieux tout doucement. On se penche un peu sur la question. Enfin, c'est surtout moi, en fait, vu que je veux limiter un peu tout ce qui est perturbateur endocrinien, produits chimiques, enfin, tout ce qui peut perturber comme ça le corps humain. C'est moi la plus concernée dans la maison. Mais bon, ça fait du bien à tout le monde, je pense. Donc, voilà pour les petits changements. Et donc, comme je vous ai dit, pareil pour le make-up et tout ça. Après, les filles, je vous avoue que je fais de mon mieux, mais je ne suis absolument pas parfaite. Enfin, voilà, je ne vais pas être parfaite surtout. Je fais de mon mieux, je fais de mon maximum. Mais c'est sûr qu'il y a des choses sur lesquelles, voilà, peut-être que je ne serai pas prête à faire l'impasse, notamment le parfum, notamment l'autobronzant. J'ai arrêté de l'appliquer, du coup, pour le moment. Mais je sais que certaines d'entre vous m'ont conseillé des alternatives. Mais je ne me suis pas encore penchée sur la question. Donc, pour l'instant, je n'en mets plus. Mais voilà, en tout cas, je voulais vous dire parce que c'est vrai que j'avais zappé. Et donc, la lessive, on est sur celle-ci. C'est la marque EcoDou. D'ailleurs, je crois que c'est cette marque aussi pour les pastilles du lave-vaisselle aussi. Blanc et couleur lavandin, pareil, ça marche bien. Bon, après, pour tout ce qui est vraiment tâche, tenace, je dois agir avant. Sinon, c'est un bon produit qui nettoie bien, puis ça ne sent pas fort. Et c'est marrant parce que, du coup, quand j'ai ressorti mes vêtements de l'année dernière, de l'hiver dernier, c'était à l'époque où je lavais encore mon linge avec du Ariel. Ça sent fort, la lessive. Maintenant, je me rends compte que ça sentait fort, alors qu'avant, je ne remarquais pas l'odeur de ma lessive. Et bon, là, il y a une petite odeur, mais c'est très léger à la lavande. Mais voilà, je préfère un truc qui soit moins prononcé et moins chargé en ingrédients superflus, on va dire. Et voilà, qui fait tout aussi bien le travail. Donc voilà, et sinon, pour mon détachant que je prends, que j'utilise pas mal, c'est celui-ci, le Starwax. C'est un détachant au fiel de bœuf. Je le trouve dans la boutique Zodio. Bon, j'imagine que, enfin, ça, je pense que vous pouvez trouver un peu partout. De façon localisée, comme ça, ça ne me dérange pas d'utiliser des produits un petit peu plus forts. Mais voilà, vraiment, pour le quotidien et tout, je préfère limiter et faire de mon mieux. Je viens de finir de me préparer. Mais ce soir, on est invité, enfin, je dis on, c'est Audrey et moi, mais je suis invitée pour un événement, qui est en fait un événement pour célébrer le cinquième anniversaire de l'Institut de beauté Sonia Bay, qui se trouve sur Lille. Depuis, elle s'est un petit peu développée. Je sais qu'elle a fait un corner au printemps à Paris. Elle a aussi un corner au printemps de Lille. Et donc, elle m'a gentiment invitée à venir célébrer ce cinquième anniversaire. Donc, je suis prête. Voici ma tenue pour ce soir. Donc, on est sur un blazer Margot Lundberg. Ça, c'est un body skims. Ça, c'est une jupe que j'ai depuis plusieurs années maintenant. C'est une jupe antique, batique. Et je trouve qu'à chaque fois, elle fait son petit effet. Et dès que j'ai quelque chose comme ça de festif, j'aime bien la mettre. Les bottes, j'ai mis mes bobby, ce que vous connaissez maintenant. Et puis, en petite pochette comme ça, je trouvais que ça se prêtait bien à la tenue. Surtout que le thème, c'est « Never too much » ou un truc comme ça. Genre, on peut y aller à fond, à fond. En plus, connaissant Sonia, elle aime bien tout ce qui est strassé paillettes et tout ça. Du coup, quand c'est une soirée organisée par elle, on sait qu'on peut y aller à fond. Et du coup, ça, c'est une pochette Marie Martins. Et donc, voilà pour mon look du soir. J'ai gardé le reste en fait assez sobre. Je voulais vraiment que la jupe soit vraiment la pièce principale de la tenue. Et j'ai mis des accessoires aussi dorés, notamment de par mes boucles d'oreilles. Celles-ci sont des brunas. Ça, c'est un collier lepage que j'ai eu récemment lors de ma soirée avec eux. Et puis, ça, c'est un collier également brunas. Et au niveau des bagues, la verte, là, c'est bimade. Ça, c'est brunas. Ça, ça également. Et ici, c'est bimade aussi. Et voilà, je n'ai pas mis de vernis. Je suis restée assez sobre. Et ça, c'est la montre Louis Pion. Alors, celle-ci, c'est la version homme. C'est celle que Isaac avait reçue. Et des fois, je lui pique tout simplement. Du coup, j'ai voulu la mettre aujourd'hui pour la petite touche dorée et blanche comme ça. Je trouvais que ça allait bien avec la tenue. Je suis avec Audrey, toute belle. Et là, on se dirige du coup vers les navettes. Donc là, on était au Carlton pour se préparer. Et là, on va se diriger vers le lieu de la fête, qui est un château. Je pense que ça va être un moment, un super moment. Et donc là, on part en navette toutes ensemble. C'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est le lendemain ou pas ? Je ne sais plus. Bref, c'est une nouvelle journée. Je suis en train de me préparer avec Isaac. On va aller à Euralil. On va aller au centre commercial Westfield. C'est marrant, je ne m'y ferai jamais au fait que ce centre commercial s'appelle maintenant Westfield. En fait, avant, il s'appelait toujours Euralil. Et du coup, à chaque fois, ça me perturbe. Je crois qu'ils ont quand même gardé le nom Euralil, mais ils ont rajouté Westfield, je crois. Bref, du coup, je suis en train de me préparer. Je vais vous filmer un reel avec cette tenue. En ce moment, j'aime trop vous faire des reels où juste je vous montre ma tenue, je vous décris ma tenue. C'est tellement plus simple. Et moi, le format vidéo, c'est vraiment le format qui me plaît le plus. Pour vous parler tout simplement. Les photos, ce n'est pas ce que je préfère. C'est d'ailleurs ça qui m'avait... C'est pour ça que j'avais mis du temps à me mettre sur Instagram. Parce que moi, le côté photo, se prendre en photo, tout ça... Enfin, avant Insta, je ne me prenais jamais en photo, quoi. Bon, enfin, je voyais que ça vous plaisait. Et puis voilà, il faut se mettre aussi à la page, on va dire. Mais c'est vrai qu'à choisir, je préfère des vidéos comme ça, plus spontanées, où je papote avec vous. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai commencé par YouTube. Parce que YouTube, ça a toujours été mon format préféré. Et je m'en rappelle déjà à l'âge de 18 ans. Je ne sais pas pourquoi je vous raconte ça. Mais à l'âge de 18 ans, je voyais les Américaines quand YouTube venait vraiment à peine d'apparaître, on va dire. Et il n'y avait rien encore sur... En France, c'était qu'aux Etats-Unis. Et je regardais les Américaines se préparer. Et j'avais 18 ans à l'époque. Et c'est à cet âge-là que j'ai dit... Je veux trop faire ça. Finalement, je ne l'ai jamais fait. Parce que la vie a fait que... À l'époque, ce n'était pas du tout un métier. Mais je voulais le faire par passion. Je pense qu'à l'époque, justement, ce n'était pas un métier. Donc le but, ce n'était pas de... Bon, je vais arriver à mettre cette boucle d'oreille. Ou c'est comment ? Le but, ce n'était pas de... D'en faire mon métier. Parce que je ne savais pas que c'était possible. Et que ça ne l'était pas à l'époque, de toute façon. Mais ça m'avait... Waouh ! J'avais adoré ce concept. Mais je n'ai jamais osé le faire. Jamais, jamais. À mes 18 ans, j'étais trop... Trop, trop timide. Et puis moi, à l'époque, je voulais le faire en anglais. Et puis bon, je ne maîtrisais pas l'anglais aussi bien que maintenant. Je commence à voir des Françaises le faire et tout ça. Et puis en rentrant d'Angleterre, je me suis dit, allez, c'est quoi ? C'est un truc que j'ai voulu faire dans ma vie. Enfin, que j'ai toujours voulu faire. Je me donne cette chance. Et puis, sans regret, bien évidemment. Je n'arrive pas. En fait, ces anneaux sont tellement petits que du coup, la tige, elle a... C'est impossible qu'elle rentre dans le fermoir. Du coup, quand j'y arrive, je ne les enlève plus. Et là, bon, je les ai vendus... Ah, attendez. C'est rentré ou pas ? Je crois que c'est rentré. Oui ! Je crois que c'est rentré. Je ne sais pas si c'est rentré ou si la tige est coincée. Mais en tout cas, c'est bon. Elles sont en place. Quand je n'ai pas envie de mettre des grosses boucles d'oreilles, je mets un petit truc discret. Ça, ça rajoute quand même une petite touche dorée. Mais sans que ce soit trop in your face. Je me suis cassée la tête à faire 36 000 coiffures avant de, au final, arriver à celle-ci. Où je les ai juste plaquées parce que j'en avais ras-le-bol. J'ai piqué du gel à Ayan. Je trouve que c'est un peu trop plaqué. Ce n'est pas tout à fait comme j'aime. Mais en fait, sinon, toutes les mèches tombent. Donc, j'ai été obligée de mettre un petit peu de gel. Mais ça fait un peu trop effet plaqué, justement. J'ai envie de tout enlever et de tout gratter le gel. Je vais regretter. Je t'en prosse. T'es beau bébé. Fantalon un peu long. Non, quoi que. Bébé, j'ai voulu me plaquer les cheveux. C'est une catastrophe. Ah ouais, c'était bien, non ? Les 5 minutes. Ah ouais, t'es bien ? Zut. Non, mais je trouvais que c'était un peu trop plaqué. En fait, j'ai mis du gel, tu sais, parce que sinon, ils ne tiennent pas en place. Mais du coup, ça sent. Ça sent le verre du gel. C'est le bivelle. C'est un congel, ça. Non, c'est le gel d'Ayan. Mais je n'ai pas de gel, moi. Ah oui, non, moi, je mettais du gel d'Aloe Vera. Mais du coup, ils étaient trop gonflés. Donc, j'ai voulu les aplatir un peu. Mais je crois que j'en ai trop mis. Vous savez, cette phase où, en fait, vous vous essayez. Vous faites plein de coiffure. Vous essayez plein de trucs avec vos cheveux. Et à la fin, juste, vous vous énervez. Et vous... Vous avez juste envie de crier devant le miroir. Oh là là. Vous voyez, sinon... Voilà, voilà. Voilà, ça fait plein de bosses. Il me faut une brosse. Cherchez ma brosse, j'arrive. Il y a un nana qui a des cheveux courts, mais qui veut, coûte que coûte, les attacher. Derrière, on va dire que personne ne voit ce qui se passe derrière. Non, mais un sketch. Non, mais de toute façon, je... Quand on a les cheveux courts, il ne faut pas s'attendre à pouvoir les attacher, quoi. Mais en fait, des fois, j'aime bien avoir le côté comme ça, plaqué et tout. Et en fait, c'est surtout quand je mets un col roulé. Franchement, autant j'adore mon carré. Mais alors, dès que je mets un col roulé, ça ne va pas. L'association, en tout cas sur moi, pas sur des autres. Mais sur moi, l'association col roulé et cheveux courts. Oh non, je préfère les attacher. Voilà, donc les mèches de devant. Enfin, hop, on met une petite pince. Le pire, c'est que depuis tout à l'heure, je suis prête. Et du coup, voilà, c'est le genre de truc qui me met en retard. Alors qu'à la base, j'étais prête. C'est au moins une heure que je suis prête. Mais j'ai voulu m'attacher les cheveux. Allez, je n'y touche plus. Et donc, c'est pour ça aussi que j'ai voulu m'attacher les cheveux et être à la cool. Parce qu'en fait, on va aller avec Isaac faire un petit tour au centre commercial. Lui, il voulait s'acheter quelques petites bricoles chez Uniqlo. D'ailleurs, j'aimerais bien aussi me prendre chez Uniqlo. Vous savez, le même que les trucs Ittec. Mais vous savez, les fins, un peu effet seconde peau. J'aime beaucoup, beaucoup ceux-là. Parce qu'ils tiennent quand même chaud. Ils sont plus fins que ceux que j'ai. Et il y a un côté un peu... Comme ils sont très fins, ça me rappelle un peu les body skims que j'ai. Bon, ils ne sont pas aussi serrants et tout. Ils sont quand même plus larges. Mais j'aime bien ce côté truc hyper fin quand même. Et qui tient bien chaud. Il faut que j'arrête de toucher à mes cheveux. Donc, qu'est-ce que j'étais en train de faire ? J'étais en train de me demander quel sac j'allais prendre avec ça. Je vais voir si je vais pas prendre celui-là. Comme ça, on est en total look noir. Soit je prends un sac noir qui va avec le bon berth. Soit je garde celui-ci d'hier qui est le pollen. C'est pas mal, ça casse un peu le noir. Je vais vous montrer au miroir de toute façon. Ouais, ça casse un peu le côté trop de noir. Je vous montre. Voici donc ma tenue du jour pour aller faire un petit tour au centre commercial. Honnêtement, le bon berth, j'aurais pu même ne pas le mettre. Parce qu'en fait, ça c'est un gros pull Lily Silk en Cachemire. Et du coup, il me tient bien chaud. Et aujourd'hui, il ne fait pas très froid. Il fait dans les 10 degrés. Mais bon, je me suis dit que j'allais quand même mettre le bon berth. En fait, le bon berth, c'est plus pour casser le style un peu et donner un look un petit peu plus sport à la tenue. Le bon berth, c'est un ancien de chez H&M. Ça, c'est mon jean Anin Bing. Vous savez, avec le truc tout coupé là-haut. Donc ça, c'est ma fameuse épaisseur en plus Uniqlo comme ça. Donc c'est un t-shirt à longues manches hyper agréable au niveau de la matière. Ça, c'est pollen et ça, ce sont mes bottines chaussettes H&M qui sont hyper, hyper confortables. Et voilà, donc pour le look, pour aller faire un petit peu de shopping. On est allé chez Paul. On a pris... Moi, j'ai pris un chocolat chaud. Isaac, j'ai pris un café. En fait, hier, j'ai pris un café à la maison. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais j'ai eu l'impression d'en avoir bu 15 d'un coup. Je n'étais pas bien. Du coup, je me suis dit, bon, je vais faire une petite pause sur le café. Du coup, là, je carbure au chocolat chaud. Donc voilà, c'est très agréable. Je voulais que de la chantilly, mais il n'y en avait pas. Et bon, on en achetez. Non, non, c'est bon, t'inquiète. Non, non, t'inquiète. Et là, du coup, on se dirige. Ah oui, j'aimerais bien aussi aller chez H&M Home parce que j'aimerais bien prendre des bougies pour la maison parce qu'on n'en a plus, vous savez, les bougies longues pour mettre dans les bougeoirs. Et j'aimerais bien aussi prendre des bougies chauffe-plat pour mettre dans des petits photophores. Voilà, pour faire... Des photophores ? Ouais. C'est, c'est. Un peu comme des verres, des verres à eau. Et dedans, t'as une bougie. Tu vois, un peu comme chez ma mère, regarde. Je sais pas. Sur la table, sur le mob télé, tout. Oh, regarde. H&M Home is here. Et bon, on y va. Ils sont trop jolis, les bougeoirs. Et regardez les vases, là. Ils sont trop, trop beaux. Je devrais peut-être en prendre un... Oh, regarde, les bougies toutes fines comme ça. Oh, c'est trop beau. C'est gros. Non, elles sont encore plus fines. Mais c'est les mêmes, ouais, ouais. Par contre, un vase comme ça, ça me dit bien parce que... Tu sais, celui que j'ai repeint. Ouais, parce qu'Isaac m'a offert un bouquet il n'y a pas très longtemps. Et en fait, vous savez, le vase, c'était un vase que j'avais peint moi-même. Et honnêtement, tout ce qui est DIY au bout d'un moment, je trouve que ça... Ça vieillit mal. Ouais, ça vieillit mal, voilà. Et du coup... Non, mais ce vase, il est trop beau. Je crois que je vais le prendre. Et tu sais ce que je prendrais bien aussi ? Ouais, dis-moi. Une lampe. Une lampe de quoi ? Une lampe à poser, une lampe pour mettre sur une table. Quel tableau ? Pour mettre là où il y a ton bouquet actuellement. En bout de canapé, en fait. Ah, à gauche du canapé ? Ouais. Pour ajouter une source de lumière. Parce que je trouve que le soir, en fait, on a une lampe sur pied et on a une lampe à poser qui est à l'autre bout. Et du coup, il fait sombre. Et des fois, tu as envie quand même que ce soit éclairé. Ah ouais ? Mais sans pour autant allumer les spots du plafond. Moi, le soir, j'aime bien quand ce soit éclairé. Oui, non, mais quand tu regardes un film et tout, oui. Mais tu sais, quand il est 17h et que tu n'as pas forcément encore envie d'être dans Full Noir. Ça sent bon le café, ton truc. Très bon. Non, merci. Je n'ai pas encore vu. Ah, ça sent le chocolat. Ouais, c'est ce chocolat. C'est le chocolat de chez Paul. Il est hyper épais. Bon, allez. Bon, on fait un tour. Je ne vais plus pouvoir vlogger parce que sinon, je ne pourrais plus reposer le truc. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. On sort de chez Mango. Alors, je suis allée chez H&M. Je n'ai rien trouvé de spécial. Enfin, vraiment, qui m'est sautée aux yeux. Mais de toute façon, je voulais surtout faire un tour chez Mango et Uniqlo. On va y aller aussi. Uniqlo est juste là. Mais chez Mango, j'ai trouvé deux manteaux. Je les avais vus sur le site. Mais en vrai, je trouve qu'ils sont encore plus beaux. Et en fait, ce que j'ai pris aujourd'hui, de toute façon, vous l'aurez déjà vu parce que c'est dans le hall de mercredi. Donc, mercredi, pour moi, c'est dans deux jours. Mais pour vous, c'est déjà passé. Vous nous regardez ce vlog un dimanche. Et là, donc, on arrive chez Uniqlo. Isaac va se regarder des petites choses. Comme vous le savez, c'est une des boutiques préférées d'Isaac. Et moi, je vais aller voir le côté e-tech. Les filles, si vous aimez pour vos hommes, les cols roulés comme ça, fins et assez élégants, je trouve assez chic. Uniqlo, ils font toute cette gamme qui est juste magnifique. C'est en laine Mérinos. Isaac, il a déjà un bleu marine. Donc, celui-ci. Et il a aussi le bordeaux qui se trouve là. Et là, il a pris un noir comme ça. Et franchement, c'est trop beau parce que c'est tout fin. Mais ça tient chaud quand même. Et en termes de prix, on est sur 39,90. Et franchement, c'est de la super bonne qualité. Donc, voilà. Je vous glisse ça là. C'est ceux-là, voilà. Et aussi, les filles, si vous cherchez des jolies chaussettes. Là, regardez celle-ci. Là, je suis au rayon homme. Je ne sais pas. Enfin, je pense qu'au rayon homme, il y a quand même des chaussettes plus travaillées qu'au rayon femme de manière générale. Et du coup, celle-ci, si vous aimez les chaussettes claires, par exemple, pour mettre... Enfin, voilà, qu'ils soient un peu apparentes au-dessus de vos chaussures ou même avec des mocassins. Pour le coup, avec des mocassins, si jamais vous ne voulez pas partir sur du tranché blanc et noir, vous pouvez partir sur des chaussettes grises comme ça, qui sont quand même assez fines, mais qui tiennent quand même chaud et qui sont de super bonne qualité. Et du coup, c'est super joli, je trouve, dans un look. Donc, les filles, je suis en train de faire le plein de E-Tech dont je vous parlais. Là, elle est super fin. Donc, j'en ai pris deux à manche longue, un gris comme ça, gris top, un noir. Et j'ai pris aussi des débardeurs comme ça à fines bretelles. Parce que des fois, je n'ai pas envie d'avoir un truc à manche longue, mais j'ai quand même envie d'avoir un truc qui me tient un peu chaud. Donc, du coup, j'ai pris blanc et noir aussi. Et là, je vous rends compte qu'il y en a aussi à manche longue, mais avec une encolure un petit peu plus large, si vous ne voulez pas que l'encolure se voit sous un pull ou quoi. Mais ceux-là, je vais principalement les porter en mode apparent sous un blazer, par exemple. Les deux premiers qui sont devant un manche longue. Shopping à Uniqlo fini. Isaac s'est pris plein de... Enfin, plein, non, pas plein, mais trois pièces. On descend là ? On va se par là ? Ok. Et moi, j'ai pris des trucs uniquement que je vous ai montrés. Et puis, Isaac s'est pris un pantalon, un col roulé. Un col roulé que je vous ai montré, là, le noir en laine. Et un gris. Et un gris un peu plus épais. Non, mais les deux manteaux mango, franchement, je ne me remets pas. Aïe, aïe, aïe. Ils sont vraiment trop beaux. Il y a un long beige. Et en fait, ce que j'ai fait, et ce que je peux vous conseiller de faire quand il s'agit des manteaux, c'est de toujours surtailler, parce que je trouve que ça fait un surplus de tissu, donc ça fait un plus beau tombé. Et ça donne un côté un petit peu plus premium que si ça tombe tout juste. Et donc, par exemple, moi qui mets du S en manteau, je prends du L. Et j'aime bien, quitte à retrousser un peu les manches et tout, ça fait un petit peu plus de... Oui, je vous dis, ça fait du tissu en plus. Et donc, ça fait des petits plis, des petits... Un côté un peu plus... Je ne sais pas comment expliquer, mais en tout cas, personnellement, je trouve ça plus joli. C'est le lendemain, les filles, on est à Gans pour la journée. On est venus en Belgique faire un petit tour tous les deux avec Isaac. Tout à l'heure, on est arrivés, il faisait y pleuver, tout ça. Mais du coup, on s'est réfugiés vite. Ah, il y a End of the Stories ! Non, mais il faut savoir qu'à Gans, il y a plein de boutiques qu'à Lille, on n'a pas, alors qu'à Gans, c'est à 50 minutes de Lille. Et là, tout à l'heure, on est passés devant Massimo Dutti. Et là, il y a End of the Stories, et c'est des boutiques qu'on n'a pas à Lille. Du coup, on va faire un petit tour, if you don't mind. End of the Stories. Du coup, j'ai mis presque tout ce que j'ai acheté hier chez Mango. Et du coup, boucle d'oreille Mango, la veste, le manteau par-dessus. En fait, j'ai shooté deux looks aujourd'hui, du coup, et finalement, ça me tient chaud, parce qu'il fait plus froid ici qu'à Lille. Et j'ai mis aussi, du coup, la jupe Mango aussi, la jupe cargo grise. Et là, on balade un petit peu. D'ailleurs, je me demande s'il n'y a pas Kos quelque part ici. Ah, ils sont beaux les gants. Il doit y avoir Kos, c'est sûr. Ouais, Kos et Arquette, il me semble qu'il y a Gans, c'est qu'il y a Bruxelles. Bref, du coup, on balade, on est venu faire un petit tour ici. Ça change un petit peu, toujours être à Lille. Au bout d'un moment, je sature un peu. Waouh, il est trop beau le blazer. Regardez-moi ça, le blazer. Bref, on va faire un petit tour. Regardez-moi les filles, ce blazer. Je ne sais pas si vous allez bien m'entendre, mais ce blazer est juste magnifique. Je vous mets le lien en barre d'infos si je le trouve. Je vais prendre en photo la référence pour vous partager en barre d'infos. Il est dingue. Trop, trop beau. En plus, il est cintré comme ça. Je l'ai pris une taille au-dessus, j'ai pris un 38. Magnifique. Et là, c'est le jean, justement, que j'ai repéré tout à l'heure. J'aime bien, il a un esprit un peu vintage. Il est un peu clair peut-être pour la saison, mais il a un côté un peu Levis 501 vintage, je trouve. Trop, trop beau. Deuxième blazer, pareil, que j'ai pris aussi en 38. Il est trop beau. Alors, pour le coup, là, c'est une coupe vraiment différente. Il n'est pas du tout cintré, mais par contre, qu'est-ce qu'il est beau. Et puis, en beige, comme ça. Ce que j'aime bien, c'est que les épaules, elles sont bien droites. Donc, c'est bien, bien tac, tac. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est bien structuré. Ce n'est pas les épaules, les épaulettes qui tombent comme ça, qui sont de moins bonne qualité. Trop, trop beau. Mais je vous mets le lien aussi en barre d'infos si jamais... Il est superbe. Je ne sais pas si c'est les boucles d'oreilles qui font l'effet ou quoi, mais j'ai l'impression que c'est hyper chic. Pareil pour le blazer que j'ai essayé juste avant. Et d'ailleurs, j'ai essayé aussi le pull. J'ai oublié de vous le montrer, mais je vous mettrai la photo. Il est trop mignon aussi. Dans un tout autre style, cette doudoune est juste incroyable. Elle existe aussi en longue, vraiment jusqu'en bas si jamais ça vous intéresse. Elle est magnifique. Elle est magnifique. Franchement, heureusement qu'il n'y a pas de End of the Stories à Lille, parce que sinon, je crois que je serai tout le temps en train de faire les boutiques. Elle est bien coucounie, mais vous savez, quand vous vous aplatissez, on sent qu'il y a beaucoup d'air dedans. J'adore, elle est trop, trop belle. C'est la fin de la journée, les filles, et je vais me faire un masque. Vous savez, c'est les masques Yepoda que j'aime beaucoup. Et là, je vais me faire le Slow Aging Sheet Mask. Donc, c'est un masque anti-âge, on va dire. Et donc, j'espère que je ne peux pas en mettre partout parce que je ne suis pas dans la salle de bain. Évidemment, ça dégouine. Vite, 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 vite. Bref, je venais simplement, en fait, clôturer le vlog. J'espère qu'il vous aura plu. Attendez, je mets le masque deux secondes. Et après, je vous dis au revoir. Oh, ça coule. J'aurais dû faire ça dans la salle de bain. Je le savais. Mais en fait, vu que j'allumais ma lumière ici et que la lumière ici, elle est mieux que dans la salle de bain, je me suis dit que j'allais clôturer ici. C'est pas grave. Oh, la fraîcheur de ces masques, c'est incroyable. Ah ouais, parfait. Vous savez pourquoi je fais un masque ? Parce qu'on a regardé une série... Enfin, c'est pas une série. Enfin, c'est une série télé-réalité sur Netflix qui s'appelle... Comment ça s'appelle ? C'est Inferno, mais en français, le titre, c'est... Sauf qu'il pêche chaud. Rien de très glam. Les autres classes, n'est-ce pas ? Et du coup, j'ai vu que les nanas, mais systématiquement, le soir avant de dormir, elles se font un masque. Et il y en a certaines qui dorment carrément avec. Du coup, je me suis dit, ah oui, c'est vrai, moi aussi, j'ai mes masques et poda. Et c'est vrai que je pense pas toujours à les faire, mais pourtant, je les adore. Donc voilà, c'était l'occasion. Bah écoutez, les filles, je vous fais des gros bisous. J'espère que ce vlog vous aura plu. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous surtout. Faites-vous des masques, chouchoutez-vous et tout. Surtout avec la période des vacances comme ça. En général, voilà, on a quelques jours où on peut se reposer, prendre soin de soi. Pourquoi pas faire un petit bilan sur l'année qui se termine. Et faire, voilà, mettre en place des petits ou gros objectifs pour la nouvelle année. Bref, je vous fais des gros bisous. Prenez soin de vous. Et je vous dis à très bientôt. Ciao ! Sous-titrage ST' 501